Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir un nouveau tutoriel pour Gimp 2.10.18 avec l'outil de découpage. Mais on ne va pas voir que ça dans ce tutoriel, donc restez bien accroché, on est parti ! Alors on va regarder cet outil Masico qui a pour raccourci majuscule C. Majuscule C, donc si vous ne voyez pas ici cette icône, je vous renvoie au tout premier logiciel, enfin tout premier tutoriel sur les raccourcis et préférences dans Gimp pour l'affichage ici de la boîte d'outils. On a aussi cet outil dans outils et dans outils de transformation découpage. Donc vous voyez ici le raccourci est majuscule C. Alors j'ai téléchargé trois images dont je vous ai mis le lien dans la descriptif de cette vidéo et ces trois images ont pour particularité d'avoir trois tailles complètement différentes. De la plus petite qui est la jeune femme à la plus grande qui est l'oiseau, on a différentes tailles. Alors je vais importer d'abord la plus petite de façon à ce que mon image prenne sa taille, puis les autres je vais les importer en tant que calque. Donc ici par exemple le paquet de cigarettes qui est un peu plus grand. Vous voyez ici tout de suite la ligne jaune derrière qui montre les bords de l'image. Et d'ailleurs si je fais affichage tout affiché, on voit donc mon image qui est ici et ce qui déborde, on le voit quand même. Et maintenant j'importe aussi mon oiseau. Tout simplement, je le mets ici au dessus du paquet de cigarettes. On voit que Gimp ici est en train de m'a mis un message en me disant open. Donc là il est en train d'ouvrir l'image. Voilà donc l'image est ouverte maintenant et on peut voir que cet oiseau est d'une taille gigantesque. Petit rappel pour ceux qui avaient séché ou qui n'ont pas mémorisé parfaitement l'histoire de notre sélection rectangulaire ici. Vous allez comprendre pourquoi je reviens là-dessus. afin de comprendre l'utilité de cet outil. Alors je repasse en affichage juste à la taille de l'image. Et on va s'intéresser ici calque sélection actuelle seulement, enfin calque actuelle seulement. Et si je les coche, il y aura une autre incidence pour cet outil. Allez, je ne vais pas vous spammer tout de suite. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais faire ici une sélection autour du visage. Voilà, j'ai validé ma sélection. Et maintenant je voudrais découper uniquement ici ce calque. Pour ça je vais aller dans calque maintenant et renier selon la sélection. Voilà, j'ai erronié selon la sélection et maintenant je n'ai plus que le visage de cette jeune femme. Je fais un CTRL Z. Je vais prendre maintenant l'outil de découpage, CTRL SHIFT A et je n'ai plus aucune sélection. Et regardez bien, je sélectionne, voilà. Je prends le calque actuel seulement, je clique et voilà c'est fait. Donc en une seule manœuvre, on a fait une sélection rectangulaire plus renier le calque selon la sélection. Voilà, en une seule fois. Je fais un CTRL Z. Si je prends maintenant une sélection rectangulaire, ici peu importe, voilà. Et je vais maintenant vouloir couper toutes les images. Donc ici également dans les calques, je vais dans images, renier selon la sélection et voyez que ici toutes les images ont été reniées. Alors si je vais dans affichage et tout afficher, vous voyez bien qu'il n'y a plus rien. On a vraiment perdu toute l'information qui est autour. Je fais un CTRL Z, CTRL SHIFT A et je reviens à mon petit outil de découpage. Alors vous voyez que c'est en fait un outil qui reprend la sélection rectangulaire tout simplement. Ici, je décoche le calque actuel. Alors je ne vais pas reprendre, mais sachez que étendre depuis le centre, etc. etc. Tout ce qu'on a vu en sélection rectangulaire fonctionne également, sauf l'ajout de sélection. Là, on le fait qu'en une seule fois. Voilà, je clique et ça fait ça. Donc, retour arrière. Si je fais un CTRL, CTRL, c'est-à-dire que je commence ma sélection et j'appuie sur CTRL, ça va étendre depuis le centre. Donc le centre géométrique de ma sélection. Vous voyez ? Alors pour avoir cet assombrissement ici, on a ce qu'on appelle la mise en évidence. Donc tant que je n'ai pas validé, ça me fait ça. Voilà, la mise en évidence qui me permet de voir un petit peu ceci. Alors si j'appuie maintenant sur SHIFT, et bien je clique, j'appuie sur SHIFT, et bien ça me permet de garder des proportions ici, par exemple, fixées. Regardez, quand j'appuie sur SHIFT, et je prends une poignée, hop, voilà. Il y a ici fixées. Mais souvenez-vous, on avait vu également dans la sélection rectangulaire, la largeur, la hauteur, la taille. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je vais être répétitif. Donc si vous voulez plus de précision, retournez voir la sélection rectangulaire, parce que je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Alors c'est pareil, au niveau des règles, on n'a ici aucun guide. Donc là, on va se retrouver sans aucun guide pour nous aider. Mais si vous voulez faire, par exemple, la règle des tiers, en mettant en évidence l'œil bleu de ce jeune femme, par exemple, et bien on va pouvoir appliquer la règle des tiers. Donc ici, par exemple, vous voyez que c'est pas mal, dans le sens où, si je veux agrandir un peu plus, et alors si je clique au milieu, vous voyez, j'arrive à déplacer l'ensemble. Donc on arrive à faire quelque chose d'assez fin. Voilà, donc j'ai ici cette possibilité. Donc seulement ce calque. On peut aussi autoriser l'agrandissement. Alors ça, c'est une particularité. C'est-à-dire que si je prends ici, j'ai plusieurs calques, et je prends maintenant un peu plus large, vous voyez, j'ai l'impression que ça bute, parce que je suis sur cette image. Maintenant, si je clique sur autoriser l'agrandissement, je ne bute plus. Et maintenant, je vais pouvoir rogner l'ensemble de l'image. Alors si je fais le calque seulement, je ne vais avoir évidemment qu'un bout de ce calque. Voilà. Donc ici, il m'a rogné le calque, mais comme il n'y avait rien d'autre derrière, je n'ai pas eu d'autres informations, donc je fais un CTRL-Z. Je vais décocher « Renier le calque seulement ». Et là, maintenant, je vais pouvoir faire une autre composition ici, avec cette image, en mettant un peu de l'oiseau. Voilà. Alors, je vais décocher l'affichage derrière, pour ne pas que ça vous embrouille. Voilà. Donc j'ai ici une partie de l'oiseau. Je fais un CTRL-Z de tout ça. Hop. Voilà. Je vais retrouver ici mon image d'origine. Allez, j'ai en profité pour déplacer mon oiseau. Voilà. Hop. Je déplace mon oiseau, de façon à mettre le bec un peu comme ceci. Voilà. Et je fais maintenant mon fameux découpage, en autorisant l'agrandissement. Alors là, il me propose de remplir soit avec de la transparence, si je suis ici avec cette jeune femme. C'est-à-dire que la partie où je n'ai pas d'informations, ici, j'ai que du RGBA, eh bien, il va privilégier le canal alpha. Allez, je sélectionne. Et je remplis avec de la transparence. La conclusion est que je vois l'image qui est en dessous, puisqu'elle est plus grande que la première. Je fais un CTRL-Z. Il nous propose également une autre chose, c'est de remplir avec un motif du blanc, la couleur de premier plan ou la couleur d'arrière-plan. Alors, je vous rappelle que la couleur de premier plan, c'est ce qu'on a ici, dans ce carré noir qui est complet. Et dans le carré blanc qui est en dessous, eh bien, c'est la couleur d'arrière-plan. Évidemment, on peut changer ici la couleur. Donc, si je laisse sur noir et je fais ceci, et je remplis non pas avec du blanc, mais avec la couleur de premier plan, eh bien, j'aurai une image qui sera remplie avec, il me fait mentir, avec du noir, normalement. Et pourquoi il ne me le fait pas ? Alors ça, c'est intéressant. Donc, rempli avec la couleur de premier plan. Bon, ben là, il me remplit avec la couleur de premier plan. Est-ce que si je change ici avec du blanc, ça change quelque chose ? Allez, on va faire ça. Et il me met toujours du canal alpha. Bon, c'est bizarre. Là, il se passe un truc un peu bizarre. Alors, j'avoue que je suis un peu perplexe, parce qu'en fait, ici, remplir à part de la transparence, il ne me fait pas grand-chose. Donc, je vais essayer encore, ici, sur cette jeune femme. Et comme je suis un idiot, parce que j'ai sélectionné le bec en dessous, ça ne fonctionne pas. On va faire ceci. Toc. Et vous voyez que là, il me remplit bel et bien avec de la transparence et non pas du motif. C'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant. Alors après, on a ce bouton réduction fusionnée. Utilise tous les calques visibles pour réduire la sélection. Eh bien, en fait, ceci, c'est pour prendre en compte tous les calques, y compris ceux qui ne sont pas visibles. Grosso modo, ça revient, en fait, à décocher ici et à prendre l'ensemble. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, on va, maintenant que j'ai réduit ce calque, je vais supprimer l'oiseau là. Et on va garder ici seulement ces deux images. Alors pour vous montrer maintenant la suite des opérations, j'ai besoin de retrouver l'image, la taille originale de l'image du paquet de cigarettes. Et pour cela, on va aller dans Images et ajuster le cadva au calque. Voilà. Maintenant, on a ce paquet qui a été posé sur une feuille blanche qui va nous permettre de faire l'opération suivante, c'est de faire une réduction automatique. Alors j'utilise la baguette de sélection continue, ici, pour le découpage. Et à ce moment-là, je vais juste appuyer sur la touche suppression pour mettre du canal alpha. Maintenant, si je me remets sur le massico et je fais une réduction automatique, alors CTRL-SHIFT-A pour annuler la sélection, le massico devrait fonctionner, mais il me plante. Mais vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut commencer par faire un petit clic pour faire ici une sélection. Et maintenant, je clique sur sélection automatique et vous voyez, paf, ça fonctionne. Ce n'est pas beau la vie ? Donc là, si je clique, il me fait une réduction automatique avec mon image, l'image de la jeune femme. Donc là, maintenant, je peux dépasser cette image et la mettre un peu plus bas, ici, en vignette ou ailleurs, peu importe. Si j'utilise la réduction automatique en prenant comme calque le calque du haut, eh bien, vous voyez que ça ne prend pas systématiquement le calque le plus petit. Et pourquoi ? Tout simplement, alors là, j'ai fait un CTRL-Z survenue. Pourquoi ? Parce qu'on a autorisé l'agrandissement. Donc ici, je n'ai pas autorisé l'agrandissement. Je recommence. Parce que l'agrandissement, finalement, c'est l'agrandissement de l'image et non pas de ce que l'on voit. Il ne faut pas oublier qu'ici, votre calque, il est peut-être juste tête d'une vignette, mais il fait l'ensemble, ici. Allez, j'arrête de vous embêter avec ces méli-mélos. Et on va regarder, donc CTRL-Z, on va revenir en arrière. À ce moment-là, allez, je supprime le visage de la jeune femme. À ce moment-là, si je prends ici n'importe quoi, un petit coin, et je fais réduction automatique, il ne détecte pas clairement lorsque ce n'est pas un canal alpha. Voilà, donc il a un bord, ici. Alors, si j'étends un peu plus, maintenant, et je fais un cadre qui englobe cette information, il arrive à peu près à se retrouver avec un cadre autour de paquets de cigarettes. À peu près. Il n'est pas aussi rasant que lorsqu'on avait notre réduction automatique sur du canal alpha. Alors, je change d'outil de façon à annuler ma sélection, ici. Ça, c'est une façon de faire. Ou alors, vous avez tout simplement échappe. Vous appuyez sur la touche échappe, et la réduction est disparaît. On est toujours actif sur l'outil, mais elle disparaît. Alors, quelques curiosités. On va, par exemple, rajouter ici quelques règles. Et dans l'outil image, vous avez maintenant découpé en utilisant les guides qui apparaissent. Alors, il y a un découpage futé. Alors, découpage futé, j'avoue que je ne suis pas assez malin pour le comprendre. Mais, en fait, il ne fait ni plus ni moins que ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'il va faire un rognage selon le canal alpha. Et vous avez ensuite découpé en utilisant les guides. Ce qu'on va faire, on va cliquer. Et vous voyez ce qu'il a fait. Vous avez vu ce qu'il a fait ? L'ancien outil Massico dont je vous parlais il y a quelques instants, au début de ce tuto. Eh bien, on a cette image, ici, qui n'a pas été touchée. Mais par contre, ici, vous avez des morceaux de l'image qu'on avait au préalable, qu'on avait avant, qui ont été coupés. Ici, j'ai défini six morceaux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Excusez-moi, il faut que je retourne à l'école. Oui, oui, voilà. Donc ici, on doit avoir neuf images. Une, deux, trois. Vous voyez ici, d'ailleurs, on devine dans les vignettes. On devine sur la vignette, ici, la première partie de l'image. Deuxième partie de l'image, ici, cette tranche-là, quatre, cinq, six. Et finalement, la dernière, sept, huit, neuf. Voilà, ici. Donc si vous assemblez ça, vous avez un morceau de cette image. Voilà comment retrouver notre vieux Massico de la version 2.6 de Gimp. Je vais vous laisser pour l'instant avec ce tutoriel. J'espère que vous aurez maintenant pris le pli de faire des découpages aussi rapides juste avec cet outil Massico et pas faire la sélection rectangulaire. Puis après, aller dans images ou autre, etc. Maintenant, cet outil n'a plus de secret pour vous. Vous allez pouvoir faire différentes choses. Alors petite information. Avec l'outil de découpage, comme on vient de le voir, là, ici, l'ancien Massico. Si vous regardez dans mes vieux tutos de Gimp, j'avais fait un tuto vous proposant de transformer l'une de vos photos de voyage ou autre en un espèce de photo, de cadre sur toile tissé grâce à cet outil Massico. Allez, je dis ça, je dis rien. Bises, bye bye, à la prochaine fois. Moi, je vous like. Alors n'hésitez pas à me liker. Et n'oubliez pas de partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait plus de monde qui utilise Gimp. Allez, ciao.